Bonjour et bienvenue à City Game. Aujourd'hui, nous allons voir l'envers du décor du super jeu, le Super C. Nommé en l'honneur de l'équipe de City Game et représenté par la lettre C. Dans ce jeu, nous avons trois tours équipés de différents mobs. Pour la première, nous avons des zombies et des pigments, donc les deux types de zombies. Nous avons également un dispenser rempli d'items spéciaux qui seront jetés au hasard à force d'envoyer les vagues. Dans la deuxième tour, nous avons évidemment les objets spéciaux qui seront jetés et nous avons également les squelettes. Pour ce qui est de la troisième et dernier tour, nous avons des araignées, des deux espèces, des zombies, des pigments et des squelettes. Nous avons également deux dispensers qui offrent des items spéciaux. Maintenant, à l'extérieur, nous avons évidemment le coffre bien rempli, une armure en cuir et une épée en bois pour commencer et divers aliments. Le système électrique, pas très compliqué, est fait sous la forme de quatre leviers qui, une fois activés, émanent un courant qui active l'une des tours. Le quatrième levier sert évidemment à envoyer tous les ordres d'un coup. Évidemment, pour mieux comprendre les leviers, il suffit de voir la vidéo du gameplay. Mais malheureusement, je ne ferai pas un tutoriel pour cette fabrication qui, selon moi, est trop simple. L'extérieur fait entièrement en obsidienne. En dessous de la map de combat, nous avons de la lave qui nous empêche ainsi d'aller sur les rebords ou dans un coin pour combattre les ennemis. Et il y a également le système électrique qui allume le Super C. C'est donc tout pour CD Game. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous reviendrez nous voir. Merci et à la prochaine. Merci. 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 Merci.